Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne, les aides de Freddy, comme vous voyez, nous sommes là pour vous aider, pour donner des solutions très simples qui vont vous aider, qui sont des solutions qui sont très évidentes, mais que chacun de nous ignore. Alors, vous voyez à l'écran, vous voyez, trouver un emploi en Côte d'Ivoire. Quand on parle de trouver un emploi en Côte d'Ivoire, il s'agit de qui en réalité? Vous avez déjà reçu, vous venez déjà d'avoir vos diplômés, il y a certains qui ont le BTS, qui ont la licence, qui ont fini le cycle de formation. Il y a d'autres qui, par contre, depuis plusieurs années, sont en Côte d'Ivoire, qu'on les appelle les chômeurs, bon, qui sont en Côte d'Ivoire. Et aussi à ceux qui ont déjà travaillé et qui sont à la recherche d'un autre emploi. Et il y a plein de chômeurs, comme vous le voyez en Côte d'Ivoire. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous déjà donner quelques éléments qui vont déjà vous aider à pouvoir vous mettre dans le bain, qui vont vous ajouter de la valeur, voilà. Quand vous avez fini et que vous prenez du temps et que vous reposez, vous êtes en cas d'emploi, votre valeur sur le marché de l'emploi diminue. Alors, vous devez à tout prix, cette vidéo, nous allons vous montrer comment ajouter de la valeur, vous ajouter de la valeur ou comment déjà vous préparer à pouvoir vous lancer dans vous-même votre propre affaire. Parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est une solution que vous devez exploiter. Alors, comme vous le voyez, le problème d'un emploi en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout facile. Ou particulièrement en Afrique aussi, dans le monde, vous voyez que le nombre de chômeurs augmente. Et là, c'est très, très difficile. L'État a des difficultés pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, c'est pourquoi l'État nous met en place quelques programmes pour pouvoir vous aider à pouvoir déjà vous-même vous lancer ou vous ajouter de la valeur ou changer de secteur si vous voyez que votre secteur est saturé. OK. Alors, nous allons déjà vous montrer comme palais de la plateforme que l'État a mis en place. Et il y a une information très capitale que nous allons vous porter et vous montrer comment vous devez faire pour pouvoir y arriver. Alors, allons sur le site de l'Emploi Jeune. Alors, vous voyez, Emploi Jeune. Si vous êtes jeune et que vous êtes en quête d'emploi, nous vous invitons de visiter le site Agence Emploi Jeune. Alors, nous ne vous garantissons pas que si vous partez chaque jour sur ce site-là, vous aurez, comme on l'appelle, un emploi ou quoi. Alors, ce que nous allons vous montrer, c'est qu'il y a des programmes de formation. Il y a des programmes qui vont vous aider de pouvoir déjà, en attendant que vous ayez votre emploi, vous former dans d'autres secteurs d'activité, vous former dans d'autres activités qui peuvent vous aider à avoir des revenus partiels ou des revenus qui vont vous aider à pouvoir faire soit pour d'autres présenter des concours, pour d'autres aussi mettre en place leurs activités. Ok. Donc, allons sur le site de l'Emploi Jeune. Vous voyez, Appel à candidatifs, programme d'apprentissage. Voilà. L'État, ok. Sélectionne 500 jeunes, filles et garçons, dans le cadre de la formation au métier de la mère. Au métier de la mère. Alors, si vous êtes passionné du métier de la mère et que vous êtes toujours là à attendre un emploi, c'est une occasion pour vous. Vous devez déjà vous lancer et vous inscrire très rapidement, sans attendre, pour pouvoir participer à cette formation. Parce que, quand vous faites la formation, vous aurez des moments de stage. Cela, déjà, vous ajoute de la valeur. Vous faites, vous permet de pouvoir faire de nouvelles connaissances et vous aidez à pouvoir y arriver. Ok. Maintenant, il y a la formation complémentaire qualifiante, appelée FCQ. Ok, FCQ. Alors, nous, cliquons ici pour voir la liste des formations. Ok. Voici la liste des formations. Au niveau de la liste des formations, vous voyez, ça, pour les métiers de la mère. Intervention. Voilà. Froid et climatisation, soudeur. Tout cela, ce sont des formations qui sont lancées. Et la date limite, c'est le 2 décembre prochain. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez vous inscrire. Nous allons monter déjà comment faire pour vous inscrire. Ne vous inquiétez pas. Voici la liste des différentes formations que vous devez faire. Ne faites pas comme les autres, comme je l'ai dit. Vous connaissez, qui sont des scientifiques. Vous connaissez Einstein. Einstein a dit, si vous voulez faire la différence, ne faites pas ce que tout le monde fait. Alors, si vous voulez avoir un résultat différent, vous voyez qu'il y a plusieurs chômeurs. Chacun croit ses bras et ils attendent. Ils déposent des dossiers par-ci, par-là et vous attendez qu'on vous appelle. Maintenant, ce que nous vous conseillons, lancez-vous. Quand l'État lance le type de formation, formation qualifiante, allez vous inscrire. Augmentez-vous. Faites ajouter. Augmentez-vous en connaissances, comme on l'appelle, et en formation aussi dans d'autres secteurs. OK. Donc, voyons la liste des formations FCQ. Voilà. Formation qualifiante. Vous voyez, formation, comme on l'appelle, formation complémentaire qualifiante. OK. Voici, comptabilité, bureautique, gestion, tourisme, attaché commercial, agent d'exploitation, chauffeur, management. Tout ça, c'est les formations qui sont lancées. Alors, nous allons faire, voyons la formation au niveau de la bureautique. Quels sont ceux qui sont autorisés à faire cette formation-là? Vous cliquez. Vous allez voir que voici la liste des formations. Voilà. OK. Intitulé, c'est bureautique. Le lieu de la formation, c'est Abidjan Makori. Le diplôme, c'est BTS. Si vous avez un BTS, vous pouvez postuler. Et voici les différents. Donc, nous allons mettre le lien dans la description. Et là, vous aider à pouvoir venir consulter ces différentes formations et pouvoir vous inscrire. Vous voyez, connaissez-vous pour postuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, la première des choses, vous devez vous inscrire sur le site. OK. Donc, quand vous venez sur le site et que vous le postulez, ayez un compte emploi jeune. Créez votre compte emploi jeune. Si vous avez des difficultés dans la création de votre compte emploi jeune, dites-nous en commentaire. Nous allons faire une vidéo qui va vous montrer étape par étape comment créer son compte emploi jeune. Alors, nous récapitulons. Nous vous disons, si vous êtes en attente d'un emploi, n'attendez pas passivement l'emploi. Alors, quand l'État postule des formations chaque année sur le site emploi jeune, il y a des formations qualifiantes qui sont les formations dans différents secteurs qui sont lancées. Alors, lancez-vous chaque année et allez apprendre. Augmentez-vous de la valeur et vous voyez que quand vous serez devoir, vous allez avoir facilement votre premier emploi ou un autre emploi. Ou vous allez vous lancer dans la vie active en créant vous-même vos propres entreprises. Merci de nous avoir suivis l'après-midi. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin. N'hésitez pas aussi de partager et aimer. Au revoir. Sous-titrage ST' 501